Alors, quand on est arrivés, on a tout de suite été pris en charge par l'accueil francophone. Donc, il y a certains organismes ici qui sont vraiment spécialisés pour aider les immigrants à trouver un peu leur marque. Donc, le premier jour, on nous a amenés chercher notre carte de santé, toutes sortes de papiers qu'on a besoin quand on arrive et puis nous aider pour aller faire assurance et autres. Bonjour, je suis passé par la maison de la francophonie et ils m'ont aiguillé sur toutes les ressources qui existaient en termes de logements, d'éducation bien sûr, de santé. Donc, c'est les préoccupations naturelles des nouveaux immigrants. Educacentre, le centre francophone, propose des cours gratuits en anglais pour les nouveaux immigrants résidents permanents. Donc, c'est important quand même l'anglais parce que c'est la majorité, la grande majorité des gens parlent en anglais. Donc, il faut vraiment apprendre l'anglais ici. Oui. Ça va ? Oui. Bonjour. Bonjour. Le conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut s'installer en Colombie-Britannique ou qui vient d'arriver en Colombie-Britannique pour qu'il s'établisse, c'est de lui demander de contacter les services, les services qui sont à sa disposition pour avoir l'information parce que les agents qui sont les agents d'établissement, ils connaissent quels sont les services qui sont disponibles, quels sont les programmes qui sont disponibles, quelles sont les ressources qui sont disponibles pour eux. Le CRANO, le centre de ressources des nouveaux arrivants, qui est quand même très actif, surtout au niveau de l'accueil des francophones. Quand les gens décident d'immigrer ici, ils sont très, très actifs. Moi, on a été un peu en contact avec eux au début. Ils nous ont supporté même, moi particulièrement, parce que mon épouse avait déjà du travail. Moi particulièrement, ils m'ont supporté dans la recherche de l'emploi, aider à faire des CV, s'adapter un peu à la région, puis même préparer même des fois à l'entrevue. Quand je reçois un immigrant, je fais une évaluation de ses besoins et en fonction de ses besoins, on va lui donner l'information sur les différents services. Et aussi, quand on lui a donné toutes ces informations, on fait aussi de telles sortes qu'on le connecte à la communauté, que ce soit la communauté francophone ou la communauté, comme on dirait, la grande communauté de la Colombie-Britannique. Utiliser les services francophones, ils en existent, elles sont très dynamiques. Donc c'est vraiment le premier conseil que je donnerais. Et le deuxième conseil que je donnerais, c'est de croire en soi. Parce que rien n'est donné, mais si on est actif, si on ne reste pas isolé, tous les obstacles s'en franchissent. Le deuxième conseil que vous en avez affirme, c'est très甩. Tu sais. Lui-même. Exactement. Les clubs de la communication, comme moi,